Alors, le fait du monde s'éteint. Un fait, Harkin. Vous décidez. Salut tout le monde, c'est Piotr pour Planet Prime Gaming et on se retrouve sur un tout nouveau jeu qui vient de sortir, Lords of the Fallen. C'est un jeu que j'ai en fait découvert par hasard il y a quelques semaines. Je regardais les sorties et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, ça s'est retrouvé être un jeu que j'attendais. Enfin, que j'attendais. J'attendais sans m'en savoir, qu'il était en train d'être développé. Donc c'est un jeu drôle qui est dans la lignée Dark Souls. On l'a même appelé un Dark Souls-like, un peu comme les Doom-like. Juste parce que c'est un jeu drôle hardcore qui est vraiment très proche de Dark Souls avec à peu près les mécaniques qui se ressemblent. Les périodes où on explore et les périodes où on se bat un boss qui est assez fou et qui risque de te charcuter en trois coups. Donc j'ai vu les critiques. Elles viennent de commencer d'être sorties. Donc pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas excellent, mais c'est un bon jeu. C'est-à-dire jeuxvideo.com a mis 14 sur 20, il me semble. Ensuite, sur Metacritic, il y a une moyenne aussi qui est autour de 14. Voilà. Un des sites et aussi un des magazines que je suis, que j'aime bien, qui est anglophone, qui s'appelle Game Informer a mis la meilleure note. Je crois qu'il lui aura mis un 85 sur 100, donc un 17. Et tout ça, c'est des critiques faites par des journaux, parfois peut-être biaisés. On n'en sait rien. Nous, on va se faire notre propre idée du jeu. Et rien que cette superbe première image avec ce visage qui a l'air ultra bien fait, je pense que ça va en jeter. Quoi d'autre ? Premier jeu. Premier jeu auquel je joue avec une manette sur la chaîne. Donc moi, je suis vraiment un PCiste. Je joue très peu aux consoles. Et mes quelques jeux sur PC, j'aime bien jouer à la manette. Ils sont beaucoup plus simples à la manette, beaucoup plus agréables, etc. Et les Dark Souls. Les joueurs Dark Souls, c'est vraiment plus simple à la manette. Genre Darksiders aussi. Je peux vous en citer quelques-uns comme ça. Ou les jeux de plateforme. Tout ça, c'est bien plus simple avec une manette. Sur ce, je propose qu'on y aille. Donc j'ai déjà joué un peu, juste pour voir si ça marche bien. Je connais à peu près maintenant comment ça marche. Donc au début, on a deux choix à faire. Le premier, c'est la type de magie. Donc moi, je vais partir avec Asso. Asso, c'est plutôt type guerrier, type coup puissant, type berserker avec rage. Le leurre, c'est plutôt récupération d'énergie, coup de poignard, coup de dans le dos, voleur, se déplacer rapidement, grosse mobilité. Et on a réconfort qui sera plutôt le type de magie pour l'éclair. Récupération de magie. On a aussi des abris, c'est-à-dire les sorts de protection et les sorts de gros dégâts magiques. Donc on part sur Asso. Et on va partir sur l'équipement de guerrier qui est avec une armure lourde, une épée en acier et un bouclier lourd. À côté, le voleur a une armure légère, une dague et un bocle. Et le clair a une armure intermédiaire, un marteau, un écu. Au début, j'hésitais à partir sur le clair. Surtout que le marteau, ça avait l'air sympa. Mais je pense qu'on va peut-être... Ah, j'hésite. J'ai fait un début de partie avec le guerrier, mais le clair, il est vraiment sympa quand même. On va voir. Si vous voulez que je refasse un jour un walkthrough dessus, je ferai le clair. On part sur le guerrier pour l'instant. Écoumement standard distribué aux prisonniers, grassés et recrutés par l'armée de Claes. Ces plates d'acier offrent pour une défense exceptionnelle à son porteur qui perd cependant en agilité. Un bouclier et une épée façonnés sur mesure s'y ajoutent. Hum, ok. Et là, c'est ensemble forgé par les moines guerriers du Nord. Allé en mobilité et défense, doublé d'une arme contondante redoutable et d'un bouclier de qualité. Cette armure complète est idéale pour les combattants polyvalents. Je vais juste voir les sorts du clair, vite fait. Aura Protectis qui augmente grandement tous les types de défense et réfléchis les dégâts subis. Ah, je vais partir sur le clair, je pense. Je pense que ça peut changer un peu, surtout que j'ai l'habitude de jouer sur Dark Souls des guerriers. Donc, ça peut être sympa. On confond souvent l'éclair et les moines. Cette erreur peut cependant se révéler tragique. Si la magie défensive du clair suggère une nature passive, on ne peut pas en dire autant du marteau géant. 8 en force, 14 en vitalité, 14 en foie, 8 en endurance et 8 en agilité. 3 puissance de vie, 1 éclat de magie, marteau, bouclier et armure intermédiaire. C'est parti. Je vais vous laisser, ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Merci à tous ceux d'abord qui laissent des likes, qui laissent des commentaires, qui ont l'habitude de me suivre. Ou ceux qui n'ont pas l'habitude, bienvenue. Je joue spécialement aux jeux qui sortent en français, tranquillement, on prend son temps. J'aime bien aussi, j'adore les jeux hardcore aussi. Ça permet de changer un peu des jeux qui sont de plus en plus faciles. Je ne vais pas vous faire un exposé sur l'évolution de certains jeux comme World of Warcraft. Bref, on part sur ça. J'espère que ça va vous plaire. J'ai l'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, de ne pas parler en cinématiques ou les messages audios. C'est pour ça que je vais me taire tout de suite. Et bonne vidéo. Dieu déchu, créateur et destructeur du monde. Entendez ma fermeure. C'est que c'est bon. Gris- Mes l'pable. C'est pas mal. Un état. Un état. Fluide et arrête. Entendez mon serment ! Mon serment de rébellion ! ... Je vois que vous m'avez entendu. Le monastère est droit devant. Reste à savoir s'il est encore sûr. Dans tous les cas, notre quête pour retrouver Antanas touche à son terme. J'espère qu'il vaut le prix du sang versé en chemin. On a réussi. Au travail. C'est calme. Trop calme. Même pour un monastère. Un instant. L'ierto. Un instant. Un instant. Un instant. Un instant. ok nous voilà directement contre un ennemi alors le combat contre les regards est un sacré défi pour apprendre les bases approchez vous de ce maraudeur devant vous en utilisant elle est ce qui est donc qu'on va s'approcher tranquillement bi jour focalisation la focalisation est essentielle pour le combat pour focaliser ça ok la parade est le moyen le plus intuitif d'éviter les coups pour lever votre bouclier et maintenir lb dès maintenant donc là on part ok le bon moment le comportement des études des ennemis et obéit aux mêmes règles que le vôtre ils peuvent être étourdi tout comme ce maraudeur seulement idéal pour une attaque tenez un coup rapide avec herbe et herbe et j'utilise une planète ps3 c'est bien sûr là vous arrêtez pas dans si bon chemin en appuyant à nouveau sur avait l'acte suivante s'achènera d'elle-même ou stylé l'esquive l'esquive aussi une stratégie parfaitement viable à condition d'être usé au bon moment ouais donc c'est une roulade ça c'est tous les jeux on va essayer de faire ça aller cette fois marché là lors des roues là devait être investible d'accord sympa les frappes l'autre on s'en est de manière similaire au frappe rapide et bien que plus lente un fiche davantage de dégâts ap sur rt pour faire vraiment mal aux maraudeurs vous pouvez enchaîner avec notre frappe lourde en appuyant sur rt dès maintenant ne vous inquiétez pas le maraudeur ne sera pas rétabli à long temps par la suite ça voudrait évaluer les risques ok stylé premier petit combat en mode tutoriel c'est toujours toujours sympa alors qu'est ce qu'on doit faire j'ai vu la gueule du mec quand même avec son avec son marteau est quand même bien stylé parler à calceau casse-l'eau vous aidera peut-être à trouver ce courant anas commandant du peuple parlant lui verrouille et vous saignez perdez toujours du sang casse-l'eau les regards ne vous ont pas raté je ne t'ai pas fait sortir de prison pour que tu te soucis de moi j'ai besoin vous restez en vie ou nous n'aurons pas fait tout ce pour renoncer maintenant n'a pas fait tout ça n'a pas fait tout ce chemin pour vous voir mourir sur le seuil j'ai déjà guéri des blessures comme celle ci je m'en occuperai une fois à l'intérieur ok comment allons-nous retrouver vent anas une fois dans la citadelle comment trouver en thalasse c'est le chef de l'humanité tout entière trouvons ses gardes et nous le trouverons il est une sérieuse jusqu'ici je n'ai vu que des cadavres aucun survivant de toute évidence les regards ont envahi l'enceinte du monastère on thalasse aurait donné sa vie pour protéger les siens s'il a survécu il est possible que d'autres aussi comment on voit la porte il doit y avoir un moyen d'ouvrir la porte un interrupteur peut-être ou une clé ok on sait ce qu'on cherche cas stylé notre perso avec le masque le bouclier et le marteau ça rend un truc pas mal du tout trouver un moyen d'ouvrir la porte surtout trouver un moyen de défoncer le mobilier donc on est dans un monastère et on cherche les monstres continuent à affluer nous résistons mais nous sommes trop peu nombreux leurs mouvements sont répugnant il se contorsionne et adopte des pauses contre nature et leur odeur comme si le feu et la mort vous envahissez les narines une des créatures que nous combattions nous a touché dessus j'ai reçu de la salive dans l'oeil elle m'a brûlé et elle continue de brûler en moi ok ça c'était une note de duo d'un garde qu'ils ont l'air d'avoir pris bien cher ici ça a l'air d'être par ici donc là on peut soit choisir de se battre avec l'arme à deux mains ou avec un bouclier en plus le bouclier étant le moyen de parer le plus simple faites attention vos ennemis ne sont pas tous des regards mais ils ont leurs spécificités ok ça c'est fait par exemple certains sont aveugles alors que vous pouvez choisir de ne pas les affronter il est préférable de rester discret c'est mort moi je vais tuer tout le monde pas de survivants j'essaye de casser le maximum de choses mais je sais pas trop si on trouvera des choses des objets à l'intérieur alors ce coup ce coup de marteau ouh il y a quelqu'un bonjour les dégâts les frappes lourdes peut être peuvent être chargées en dépensant plus d'énergie pour faire plus de dégâts essayons maintenant j'ai pas eu le temps de lire je peux eu le temps de lire mais on va faire avec donc ça c'est l'inventaire progression de personnage on verra ça plus tard et les notes l'histoire et légende qu'on trouve donc notre marteau est là on a trois potions de vie un éclat de magie bouclier assimier et l'armure intermédiaire d'éclaire oh bonjour tous les boucliers ont une utilisation spéciale que vous pouvez enclencher avec alt et les écus peuvent frapper vos adversaires on va essayer d'être discret et voir si on peut pas le tuer ouh putain il nous a touché quand même je pensais le tuer en un coup en étant non le mal est en moi et il me change mon crâne je sens les eaux qui bougent j'évolue ce n'est pas des oiseaux qui me couvrent les veines plutôt des ténèbres liquides les symptômes suivants nous nous connaissons la vie disparaît puis la santé mentale frère William frère Peter et moi ne laisserons pas le mal à nous emporter nous choisirons la mort avant qu'elle nous choisisse putain c'est le bordel venez voir papa c'est eux ils sont avocs c'est ça ? crève et au prochain enfin mec le focus c'est c'est quand il y a deux ennemis et tu focus sur un seul c'est ça rend pas des trucs très jolis on va essayer de voir si on peut s'approcher discrètement est-ce qu'il est aveugle ? enfin je crois qu'il est aveugle non ? et dans ta face prends ça dans ta gueule et un petit dernier éclat de feu éclat de feu est-ce qu'il y a une clé par là ou un truc ? j'aime bien quand je défonce complètement l'armouillier tout s'est livré ancien oh il y a un truc caché ici c'est bon ça ? qu'est-ce qu'on a ? dans quel sens comment je passe ? petite roulade oh nice qu'est-ce qu'on a ? bouteille vide génial à quoi ça va nous servir une bouteille vide ? ah ça nous permet d'avoir une... oh on a gagné une quatrième poisson de santé ça c'est un avantage qui est quand même énorme je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un peu comme les flacons de... les flacons de vie dans Dark Souls 2 par exemple c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sauvegarder on va aller récupérer oh putain on se calme monsieur vas-y ah j'enchevais mon bouclier je m'étais dit pourtant j'ai paré ton attaque de merde crève voilà j'ai pris quelques dégâts pour rien ok il y a bien quelque chose ici un éclat d'énergie donc attendez-vous dans le jeu à ce que je meurs je meurs beaucoup enfin plusieurs fois est-ce que je laisserai toutes mes morts je ne sais pas mais j'en laisserai tiens lui il se cachait tue-le 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 oh blablabla qu'est-ce que c'était lent je sais pas si je vous laisserai toutes les parties d'une vidéo si je meurs trop souvent en tout cas je vous en laisserai quelques-unes je peux pas toutes les enlever parce que ça fait partie du jeu oh putain il est pas mort lui non plus il y a un autre truc ici encore putain j'aime pas les bruits qu'ils font quand ils sont morts t'as la pression qu'ils vont se relever oh on a trouvé la clé on a trouvé notre clé maintenant on remonte on a pas encore exploré ici bonjour défi souvenez-vous que de l'emplacement de ce portable magique et des autres il s'ouvrira lorsque vous aurez vaincu un ennemi redoutable à chaque ennemi correspond un portail c'est lui l'ennemi redoutable ? il a l'air d'être un peu plus gros et avoir une plus grosse hache c'est sûrement l'idéal on va juste récupérer ça chère père les feux à l'horizon se propagent à notre village je t'en supplie sois prudent quelque mal est à l'oeuvre je le sens il faut toujours qu'hierir asile ici au monastère quoi qu'il arrive Ventanas peut nous sauver de grâce veille sur toi oh mon dieu qu'est-ce que c'était bien joué quelle superbe voix Bruno Todd oh mon dieu putain lui il est énervé oh on esquive oh mon dieu il fait quelques dégâts lui oh je pense que je vais quand même boire je vais prendre une moire contre un petit truc comme ça tu te prends pour kill toi oh t'es sérieux je prends des dégâts de fou là vas-y laisse moi te tuer tranquillement c'est quoi ces dégâts à deux balles ? putain le guerrier il faisait bien plus hein je me suis fait avoir en tout cas il est plus rapide que le guerrier ça c'est sûr ok j'ai un peu mieux géré je m'étais trop habitué au guerrier mais vous voyez ces roulades là avec le guerrier elles sont facilement deux fois moins rapides donc je vais pouvoir jouer un peu plus sur les roulades maintenant ok on se retrouve ouais bah c'est par là qu'on est arrivé on va pouvoir ouvrir cette porte c'est parti qu'est ce que c'est que cette chose ? oh putain c'est notre premier boss ok pourrez, pourrons vaincre le surveillant en chef terrasser le surveillant en chef, premier des lords de vos gars ok, bon je vous avoue j'ai déjà vaincu avec mon guerrier mais je suis pas sûr que ça va très bien se passer ouh ça c'était moche j'ai pas pris de dégâts mais j'ai été étourdi ok oh t'es sérieux ça commence très mal bois, 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 bois voilà, maintenant on se concentre ok, wow oh t'es sérieux, il a esquivé il a réussi à bloquer ça oh là là, ça c'est un des problèmes de jeu il paraît, c'est la caméra qu'est-ce que c'est horaire je sais qu'on peut faire un focus mais quand même wow oh mon dieu, ça se passe mal ça se passe mal il se peut que je meure qu'est-ce que c'est que ce truc ok, là il vient de détruire une partie de son armure on a réussi à lui enlever un quart de sa vie mais il ne nous reste qu'une barre de santé vous voyez le genre putain, t'es trop lent oh mon dieu, les 4 coudes affilées qu'est-ce que ça fait mal oh putain ok, on a réussi à lui faire quelques petits trucs oh yes, c'est passé non, ça s'est pas passé oh mon dieu, il m'a touché t'es sérieux je l'ai esquivé ça putain, il m'a tué ah, première mort il va falloir essayer d'attendre j'étais mort une fois aussi deux fois avec mon guerrier ouais, deux fois avec mon guerrier chumain ok, on est reparti deuxième round de toute façon, avec le guerrier j'avais pas réussi au premier coup pourquoi tu sautes oh, esquive oh mon dieu attendez, attendez voilà, mettons en focus oh putain, il a quand même réussi à me il faut que je récupère mon expérience vous avez récupéré votre expérience perdue allez, viens me voir on va s'occuper de toi maintenant j'ai 4 potions ok, je sais pas pourquoi il est encore waouh vas-y, je peux oh putain comment il fait ça le mec je pars et enfin dans son coup il arrive à faire un 90 degrés allez, allez, allez wow, il s'est retourné vous avez vu ça direct c'est pas bon là parce que je manque d'énergie ok, j'ai esquivé cette merde attendez lui faire quelques dégâts voilà, il perd sa première couche d'armure on est bon on se concentre on va le faire on va lui pourrir sa gueule sérieux, c'est pas passé ça vas-y, je vais partir pour ses 4 attaques à la con mais comment tu te retournes en 5 secondes c'est quoi cette rapidité tu fais 5 mètres, mec oh mon dieu comment ça me saoulait c'est cette attaque là qui me dépasse allez, allez, allez oh putain, il faut que je reprenne ma vie maintenant ok, on a fait la moitié oh, on a un sort allez, c'est vrai, attendez attendez, c'est moi qui ai gardé la preuve ok, ça c'est la foi on a un peu en prière on a direct un peu en prière clone sans vie détournant la tension ennemi peut donner l'ascendant à Harkin augmente la récupération de magie ok ah, il s'attaque au clone, effectivement c'est trop bon ça oh, ah, plus clone ouh, j'ai pas que j'avais pas esquivé ce truc ça c'était bon franchement, quand on est autour c'est une des meilleures façons allez, allez, allez ah, je peux le temps voilà, là, j'ai tourné trop enfin, j'ai esquivé trop tôt j'avoue putain, j'ai plus de potion ça va être chaud putain, esquive, esquive, esquive allez, allez, c'est le moment wow, qu'est-ce qu'il se passe ah, non, non, il se met en mode cours, cours, cours arrête le focus, putain, mais cours qu'est-ce que c'est que ce monstre il a laissé son bouclier oh, mon dieu non, merci, j'en veux pas de ce truc j'espère que ça va bientôt s'arrêter ok après, il nous fait quoi, là ok ok, il repart sur son truc il faut vraiment que j'attaque quand il a fini ça a fini ? ok, il a fini ohlala, il fallait m'exterminer allez, tue-le, tue-le oui, on a eu ça a été chaud premier grade bon, bah on a réussi notre premier boss persistance épée lourde rune c'est les grandes donc on a récupéré cette épée-là qui est assez à chier d'ailleurs je sais pas pourquoi pourtant c'était l'arme qu'il utilisait il avait l'air de faire bobo ok ça c'est fait donc là on a un cristal l'expérience que vous engendrez à chaque victime de mort avec vous jusqu'à ce que vous décidez de la stocker ou que vous mouriez plus vous en transportez plus récompenses les victimes suivantes seront élevées si vous ne voulez pas perdre l'expérience que vous possédez encaissez-la auprès d'un cristal de sauvegarde comme celui-ci vous ne risquez plus de la perdre en mourant mais votre modificateur de butin est alors réinitialisé c'est cruel le dilemme en stockant l'expérience devant un cristal de sauvegarde d'obtenir des points d'attribut de sort blablabla ça c'est vraiment une approche sympa je trouve à l'expérience soit tu gardes la tu choisis de la garder donc là je viens d'enregistrer je récupère mes attendez quoi pourquoi je récupère seulement 3 attendez je devrais récupérer mes 3 mes 3 potions je ne sais pas pourquoi bref ici donc on peut là on a 1567 points d'expérience là que vous voyez juste en dessous ici on fait 22 dk 30 40 en armure et en fait on peut le stocker soit en points de sort soit en points d'attribut les attributs étant la force vitalité foie endurance etc ce que vous voyez là nous on est à beaucoup en foie augmente la magie disponible pour lancer des sorts et utiliser le gantelet améliore aussi les dégâts des armes magiques ça c'est vraiment le fait qu'on soit clair on a énormément de points à ça endurance c'est l'énergie agilité c'est les dégâts des armes rapides et octroie aussi l'énergie et chance c'est avec plus de chance vous obtenez de meilleures récompenses en tuant vos adversaires elle permet aussi de trouver du matériel de fabrication plus élaboré ce que j'aime bien c'est dans tous les jeux de rôle il y a la chance et la chance enfin qui c'est qui met tous ces points en chance ou même quelques points c'est vraiment risqué on dit c'est risqué genre au court terme parce que c'est beaucoup plus dur les boss mais au fur et à mesure que tu avances dans le jeu tu vas voir des tu peux trouver je pense des équipements qui sont qui en fait vont balancer le fait que tu n'aies pas beaucoup d'attributs donc vu qu'on a 1567 on peut avoir soit l'un soit l'autre donc je vais d'abord peut-être prendre un point d'attribut le mettre en est-ce que je le mets en magie ou en force ou en endurance je vais le mettre en endurance pour l'instant pour avoir plus d'énergie et pas de problème d'encontrement et on va mettre le reste dans point de sort bon on n'a pas encore assez on vient bien tout c'est qu'on va juste avancer pour avoir assez pour le point de sort et ensuite on s'arrête ça sera la fin de notre première partie donc maintenant on doit retrouver casse l'eau oh tiens il y en a un là bonjour pâté surprise il existe de nombreux moyens d'infliger plus de dégâts l'attaque surprise en fait partie approchez-vous discrètement de l'infesté en poussant légèrement LS vers l'avant ok on va essayer doucement alors allez allez doucement 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 oh stylé wow il fait exploser 41 est-ce que ça nous suffit 41 je crois pas on va en tuer un deuxième on a le temps non pas lui j'ai cru voir quelqu'un ici oh bonjour monsieur oh putain j'ai one shot le mec peu après avoir banni le dieu les trois hommes appelés juges se séparèrent définitivement hormis leur objectif ils n'avaient strictement rien en commun trois statues leur furent dédiées sur la place des juges représentant les voies distinctes qu'ils avaient suivi ces statues recèlent un secret qui leur tient office de coeur mais la pierre est son gardien seul l'éclat des héros peut faire battre ce coeur et seule une force surnaturelle peut l'en arracher d'accord on apprend un peu sur les juges bon sur ce je vais vous laisser on va sauvegarder déjà on va utiliser nos points on va les mettre en point de sort on a un point de sort on va faire ça tout de suite ça c'est alors là on a les voleurs là on a le clair là on a le guerrier nous on est voleurs on a déjà un point en prière ensuite on a abri aura protectif qui recommande grandement les types de défense et réfléchit les dégâts subis ou stupeur puissante force qui suscite la peur chez les ennemis les rattrochissants et réfléchissant leur défense stupeur ou abri réfléchis les dégâts subis oh non on va plutôt partir sur stupeur je prends pas de dégâts vous l'avez bien vu c'est très rare ok on a stupeur maintenant et là on peut ok on peut choisir nos nos sorts ça c'est stupeur non ça j'ai envoyé les deux en même temps je crois non c'est pas clair compétence pas encore disponible sort disponible ok bref on enregistre voilà enregistré et on se retrouve la prochaine fois tiens on a récupéré nos 4 potions je sais pas pourquoi peut-être que c'était un bug j'espère ça vous a plu si vous avez plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like un petit j'aime et à vous abonner sur ce je vous laisse ciao bye bye pour découvrir un nouveau monde un nouveau domaine un nouveau début pour l'homme un nouveau� un nouveauîm un nouveaubu un nouveau un nouveau un nouveau